On vient de se faire réguerter 5 euros par un tout de tout. On vient d'avoir 10 pays. Il y a des moments où c'était nul. Ouais, il y a des moments où c'était à chier. Mais je pense que les Cambodgiens sont d'accord. Oui, c'est l'aiguille, ça pue. Nous sommes à Sylvile. Cité balnéaire, attention. Si t'aimes bien les plages pleines de déchets, c'est peut-être vrai. On dirait deux jours après nous, on sait tout quoi. Il y a pas de vent là. Attends, ça va venir. Tout à l'heure, on est allé au niveau d'une route. Et cette route, elle était signalée sur la carte. Mais en fait, elle n'existait plus. Il y avait une rivière à la place. Donc on n'a pas pu traverser. Vraiment, Syanoukville, c'est sympa. Et je pense que même les buildings, ils se posent des questions. Je dois rester là ou je dois bouger ? Parce qu'il n'y a plus de route pour venir vers moi. On disait que Syanoukville, c'était un peu une ville poubelle. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est peut-être juste un style architectural. Parce que les magasins sont un peu comme ça. Et c'est peut-être une façon de ranger. En fait, peut-être que c'est culturel. Nous entrons dans la jungle ! On a subi notre association aux villes. On est à Korong. On est content ! Voici comment 30 km passer de la cité de l'ordure à la jungle. Clairement, nous, on s'est dit, non, on ne va pas prendre le taxi bateau qui fait le tour de l'île pour nous amener à notre hôtel. Nous, on va marcher jusqu'à notre hôtel. Nous sommes dans la jungle. Quasi vierge. On va par là, il y a une route. Regarde, là, il n'y a pas de cailloux. Alors qu'au milieu, il y a des cailloux. C'est la preuve qu'il y a une route. Et Google Maps continue à dire qu'on est sur le bon point dans cette putain de jungle. On va aller à gauche. Parce que Google Maps considère que ce chemin qui est là-bas n'existe pas. Et on espère qu'on va trouver une plage. Google Maps arrive encore à dire où on est. Alors, c'est que tout va bien ? Eh ! Peut-être dans cinq minutes, on va peut-être trop y parce qu'on sera perdus. Parce qu'il n'y aura plus de chemin peut-être. Oh mon dieu ! Il y a une brindue qui me barre le chemin. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah ! Ah ! Ah ! Je te copie. C'est un énorme arbre qui est tombé là. Pas mal. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Nous sommes hors sentier ! Ah ! Attention ! Les tribus locales préviennent. Clairement, là, on dit merci aux chaussures de randonnée parce qu'on vient d'immerger notre pied au moins jusqu'à la cheville. On est trop des aventuriers de la jungle ! Voici ma tête d'aventurier de la jungle. En fait, je pensais que ça se verrait plus mais je suis à balle de la mort. Parce que la jungle, c'est humide. Clairement, c'est la jungle mais on a toujours ce putain de câble électrique qui nous suit tout le long. Clairement, bonjour, voici l'électricité de toute la plage prochaine où on va dans un petit câble électrique. On a un couteau. On pourrait couper l'électricité là-bas. Welcome ! Je crois qu'on a trouvé le caillou, le caillou venteux. La redescente par le chemin annoncé par Google Maps. Maintenant, ça va être mon tour, j'avais coupé le téléphone. On y passe ! Ça pique ? Regardez ce truc qu'on vient de descendre ! Et on voit la plage ! Vous voyez là ce petit chemin tout étroit avec un arbre en plein milieu qui empêche de passer ? Avec un peu un beau dénivelé en dessous. Et on vient de passer ça ! Donc je n'ai pas filmé parce que là, on a un peu fait attention à deux. Donc, imaginez ! C'est compliqué par des trucs au passage aussi ? Ouais, sûrement ! On a gravi tout ça ! Et là, on a une route ! Et donc ça y est, on rejoint la civilisation. Il y a des petites maisons dans le fond là. On a traversé ! Mais qu'est-ce qu'on a trouvé en sortant de la jungle ? Un hôtel 4 étoiles ! Je suis content d'avoir traversé la jungle ! Pour notre anniversaire de mariage, on a décidé de faire un petit croisière sur l'eau. On va aller voir les fireflies ! Et en fait, nous, notre pâteau, c'est ça ! Regardez-moi l'état décrépitif de la chose ! Est-ce que j'ai dit que j'allais faire de l'eau ? Hein ? Est-ce que j'ai dit que j'allais faire de l'eau ? Non ! Non mais là, tu viens de le dire ! Si l'eau essaye de t'avoir, je la tape ! Regardez, il est habillé au Rambo juste pour me protéger ! Tu n'es pas rassurée ! Il y a des trous dans le bagelot ! Ne t'inquiète pas ! Alors, on essaye de faire de l'urbex à Kepp, et c'est foireux ! Parce que c'est des marécages ! Je vais essayer de filmer mes pieds plutôt que de cadrer aux fraises ! Voilà, on y est ! On ne repart plus jamais ! J'ai tout la boue ! Là, mes jambes, c'est magnifique ! C'est l'aventure ! Alors là, c'est le moment de la vidéo où on voit que, oui, nous avions une bonne caméra, mais on sait chier à faire des vlogs avec mon téléphone ! Voilà ! Cette maison est très mal entretenue ! Vraiment, je pense que ça mériterait un petit peu un deuxième coup de peinture ! Peut-être du double vitrage ! Parce qu'on entend quand même pas mal la route ! Alors qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation ! Je pense que, vraiment, il doit y avoir de l'humidité, en plus ! Donc, je ne viendrai pas manger ici ! Alors voilà, on est rentrés par là ! Ici, il y a du roux barbelé ! Quoi ? Josie ! Aujourd'hui, c'est la journée d'aventure ! Après la boue, les singes ! On a eu les petites baies typiques aussi ! Le fun ! Les singes ! Je pense que la villa du roi abandonnée, elle n'est plus très très abandonnée ! Parce que le jardin est très très bien entretenu ! Du coup, on est peut-être rentrés sur une propriété privée qui n'est plus abandonnée ! Donc, on va se casser ! On va peut-être aller revoir les singes qu'on vient de traverser ! Et là, on est en plein dans le nœud de ce qui nous a amené ici ! Les temples d'Encore ! Parce qu'on voulait faire des vidéos de genre vieux temples abandonnés ! Donc, ça fait un peu cher le décor parce que... Il faut payer le voyage ! On n'a pas le droit d'être dedans ! Disappointed ! On ne peut pas filmer dans le super temple ! Moi, je croyais que c'était des cités abandonnées ! Ça a l'air très vivant ! Il y a même des files d'attente ! C'est sûrement la mairie ici ! Et bien ici, on est quand même vachement dans un temple qui est plus stylé que celui qu'on voulait faire avec Indiana Jones pour faire Indiana Jones ! Donc, on va faire Indiana Jones ! Magnifique architecture de... Genre, finalement, en Cambodgienne ! Il faut savoir qu'encore, il reste des mines apparemment ! Donc, les temples sont toujours piégés ! Il y a peut-être un trésor quelque part ! Peut-être qu'on l'a trouvé ! Peut-être qu'on l'a trouvé ! Peut-être a-t-on trouvé le trésor ! Le trésor miné ! De la guerre ! T'as vu le chiétiel ? Il y a deux H ! C'est chiétiel ! Voici la vue de la comté ! Je suis un... Un hobbit ! Je vais me mettre pieds nus et courir ! Tenez-moi à manger, je suis petit ! No ! God ! Please ! No ! No ! Laissez-moi tranquille dans le trou du cul du monde, s'il vous plaît ! No ! Arrêtez de m'amener à des volcans, j'aime pas ! Noooon ! Eh oui, le mini-golf est un vrai sport ! Regardez comme je transpire ! C'est comme ça qu'on fait un trou au mini-golf ! Ah non mais alors là, c'est vraiment n'importe quoi ! On est venu genre se faire faire un massage des pieds, on nous met les pieds dans un petit bassin, c'est sympa ! Et qu'est-ce qui se passe ? Regardez le bassin, c'est des gars ! C'est plein de poissons qui viennent nous bouffer les pieds comme ça ! C'est vraiment aucune hygiène ! C'est quand même fou à quel point tout mendille dans ce pays ! Genre même tous les animaux, pareil ! Genre même hunial ! On dit-moi ! Touré de marcher. Il p speaker四 Doe de maitre ! Si t'asse la fois la puissance ... T'a ! Et il pleure ! Ah 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 On pourrait être plus mal Ceci est une raquette pour tuer les insectes Pour recharger cet objet très intelligemment Ici ils ont mis la prise directement Donc tu peux brancher ça sur le courant On essaye de mettre l'objet Et vous voyez qu'il bascule Il faut le pencher comme ça Tu vois bien que ça bute contre le bureau Moi j'ai trouvé une technique Je suis allé chercher la poubelle de la salle de beurre Et de la chambre pour le caler comme ça Là voilà c'est parfait L'objet charge et tu peux efficacement tuer tes moustiques Il va falloir nous expliquer ça Qu'est ce que c'est que ces traces de sang mademoiselle Je me suis coupé le doigt avec mon couteau de chasse Qu'est ce que tu fais avec mon couteau de chasse toi Je sais pas ce que j'ai essayé de faire avec ce couteau J'ai eu très peur j'ai vu mon os J'ai un bandage Clairement On va aller à l'hôpital Elle va manger des nouilles avant de consoler Vous pouvez lire sur mon pyjama L'inscription mystérieuse dans les dents Qu'est ce que ça veut dire ? On est allé voir ça veut dire Asso, violence, punition, bateau du roi qui dit que tu vas être puni Ouais c'est ça donc en gros on peut dire Ouah violent Qu'est ce qu'il y a du suspense dans ce combat de poulet ? Violent Regardez moi cette magnifique statue Ooooooh Avec des dauphins dont ils ont décidé de couvrir le nez Pour poursuivre la forme générale de la sculpture qui est le cercle Parce que quand tu es un sculpteur tu plies le vivant à ton art Et du coup tu te retrouves à faire des dauphins qui ressemblent à des fouilliers Observez ma femme en train de touiller une patte jaune non identifiée Ooooooh Color alimentaire Végule le maïs Elles étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites villes parfaites Ruine ton hôtel Salanta Voilà donc avec ça on va faire de la poudre Qu'on va se jeter gaiement Ce sera merveilleux Eh Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa C'est une longue chute Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hello darkness my old friend Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ça va sécher en quelques heures Applique ! Et donc comme vous pouvez le constater, ça a tout séché, ça s'est craquelé On serre et hop, dis donc, on a de la poudre Et donc tout ça, ensemble, ça va faire de l'holicolore L'holicolore Hé hé, moussaillon, tu veux voir, hein ? Ma bite ? Hello darkness, my old friend Ho ho ! Salut ma claude ! Moussaillon, cul sec ! J'ai pas vraiment fait cusser Apparemment, quand on est des crétins qui essayent de boire de l'alcool, au final, on finit par essayer de faire des coeurs Et on commence à essayer de faire des couches et des couches En fait, on commence à essayer de faire des trucs artistiques au lieu de se bourrer la gueule C'est... c'est maladif Peut-être qu'on devrait essayer de marquer plic à ce stade, hein ? Étape incontournable du voyage au Cambodge Te faire photographier avec la panthère rose NOOOOO ! Je vais vous montrer comment je fais du bowling Oh, de la musique ! Il est euh... Vraiment pas tard 22h et on a tout donné ! J'ai dansé avec des japonais Paul a dansé avec des japonais Toi que l'eau s'enchaîne Oh 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 Toi que l'eau s'enchaîne As I always get down Yeah As I'm on the way Yeah She run away And ride Bon ben, normalement, quand tu te fais tuer ici, c'est toi qui vas en prison, super. Je me suis déjà échappé de bien pire que ça. Ouais, ça prend un peu de temps, mais je vais y aller. C'est la meilleure position pour mon selfie. Ah, vas-y. Ah, c'est trop beau. Je vais te vendre une lampe qui fait de plus. Ouais, hé, l'upshire risin'. Ouais, hé, l'upshire risin'. Ouais, hé, l'upshire risin'. There, lie in the morning. Ouais, hé, l'upshire risin'. Ouais, hé, l'upshire risin'. Ouais, hé, l'upshire risin'. There, lie in the morning. C'était quoi ça lui, Hitler? Je sais rien que tu viens de faire Je suis ma propre remarque de Paul D'Aix J'ai le tête d'avoir des pectoraux maintenant que c'est bouger ce truc là J'ai un gros dur Bienvenue dans mon palace Plage Pécine, petit lion en or La base Salut bébé Ouais gros, j'trois un thug C'est bloqué par mon bourlet de bide en plus Sinon elle m'arriverait là tu vois C'est parti Et puis on va vous le faire C'est parti Et puis on va vous les faire En voilà un bien votre art Je suis dans un bus fait ici Heureusement que je me suis bien habillé pour le tour l'occasion parce que sinon j'aurais fait tâche je veux que des bus comme ça maintenant pour toute même nous sommes très courageux nous sommes dans un bateau tous les chinois ont mis leur gilet de sauvetage nous pas parce qu'on est des aventuriers vous savez le genre d'anecdote que vous entendrez jamais dans un vlog tout à l'heure on était à l'aéroport et c'était le moment du scan des valises tout ça il fallait enlever ses chaussures il y avait un mec derrière moi il était là genre parce que je puis des pieds de la mort c'est une catastrophe c'est dégueulasse et c'est pas glamour mais mais je vous le dis quand même parce que ce blog c'est la vérité nous ne sommes pas en train d'embellir notre voyage ok tu fais du bruit et je fais du bruit dans cet avion un petit peu parce que parce que je puis et je fais du bruit comme un français j'ai beaucoup trop rien que ce que j'essayais de filmer que paul disait je crois que je me suis fait un peu pipi dessus le blog de la vérité je suis allé dans des toilettes dégueulasse je les ai rendu encore plus dégueulasse grâce à la bouffe d'ici c'était comme tu avais dit de la gelée le blog de la vérité on est dans avatar officiellement je veux mourir ici je ne repartirai jamais je reste à vivre à singapour c'est trop cool on est dans le futur et moi je suis un français qui pue à singapour les éclairages de la nuit sont peut-être un peu exagérés parce que il fait nuit mais là bas c'est le jour un peu quoi alors singapour c'est aussi de merveilleuses choses comme ceci bijon ici quand tu as joué dans cette zone pour enfants quand tu as fini tu viens faire t'avais donc vu rien dans ma canopée devinez où on est on est à disneyland ah non je me suis trompé c'est universal aujourd'hui il y aura direct sur toute la partie nord du pays tandis que les transformeurs risquent de créer d'énormes avec ceux de pieds sur la partie sci-fi alors ensuite la partie sud a beaucoup de chance parce que c'est meupette aujourd'hui n'oubliez pas de sortir vos marionnettes on a fait le crétin ce matin j'ai déjà gagné de passe-passe c'est sérieux ? on a gagné le coup ? ben ouais c'est sérieux ? j'étais le seul débile à sauter et à être content du coup et du coup ben là on est en train de dépasser tout le monde comme des groupeurs t'as trouvé un coin d'ombre ? je crois que c'est une grotte c'est un peu humide il y a des stalagmites et des stalactites je les vois c'est un petit peu sympa oh c'est un tyrannosaure oh sors sors tour de magie voilà on sait qu'il pue on est dans les boutiques des studios universels regarde cet étagère il y a des boutons il y a des chiffres regarde par là-bas il y a un coq pour toi regarde des meubles qui sont cool de décoration de films je crois que ça fait quelque chose c'est qu'une déco ça fait rien alors il y a un truc apparemment qu'il faut surtout pas faire quand t'es au Cambodge c'est montrer du doigt les gens ou les choses c'est très très mal poli et donc là on est dans un supermarché au Cambodge et regardez c'est pas normal je me sens insulté je crois que vraiment dans ce magasin ils veulent être insultants de base tu vois c'est pas bien regardez l'objet que je viens de trouver c'est un scandale je vais devant vous sous vos yeux ébahis recouvrir mon visage de l'habit traditionnel cambodgien je trouve que c'est pas mal et alors si vous êtes un vrai on peut ajouter les lunettes de soleil montrez du doigt étape importante sur un touriste alors on vient de demander aux madame de de ce magasin de m'aider à réaliser un rêve et elle vient de voir qu'on sort un appareil photo elles donc elles ont même coupé la musique pour ça vous êtes prêts il y a que des pieds droits tu vois la gauche il faut prendre du verre tu vois juste prendre en verre pour l'autre côté la droite coûte bien de là la gauche coûte 30 pas déconner le verre c'est plus cher ok il faut trouver un bique pour se défendre faites confiance à notre expert Colgate ce sont les meilleures nouilles on s'était dit en venant au Cambodge qu'il fallait vraiment qu'on voyage léger et bah on aurait pu encore plus voyager léger si on avait acheté ça le slip jetable 3 dans le paquet tu tiens 3 jours tu voyages léger même pas besoin de faire de lessive regardez ce merveilleux camion Jurassic World et bah il a une cargaison Fast and Furious je croyais vendre de la vente de dinosaures là c'est peut être du poulet ça c'est de la dinde c'est de la dinde alors je sais pas pourquoi mais notre voyage essaie vraiment de nous dire Transformers 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 j'adore le mélange des coeurs et des Transformers alors vraiment on est sur des grosses kermesses avec au moins 4 manèges je pense il y a des châteaux gonflables des trampolines il y a un petit carousel qui tourne et du gros boum boum de ouf c'est vraiment de la musique de fête forène ça tout à temps à voir les mecs un peu techno à côté des petits enfants qui font du manège et qui essaient d'attraver le pompon je suis un français qui pue français qui pue ouh 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 ouh